Musique Tenue de gala et body painting, hier soir à Madiana, les spectateurs en avaient plein les yeux avant même d'entrer en salle. Une belle entrée en matière avant le film tant attendu, un biopic d'Alexander McQueen, enfant terrible de la mode qui a illuminé le monde de la haute couture très jeune, avant de mettre fin à ses jours à 40 ans. Une histoire que le public connaissait peu. Je crée un peu mais c'est vrai que j'ai découvert pas mal de choses sur lui. Est-ce que ça vous a inspiré ? Beaucoup, j'avais même envie de prendre mon stylo et faire des croquis. Alexander McQueen je connaissais pas, par contre je connaissais la maison Givenchy parce que j'ai eu l'occasion de travailler pour ce monsieur mais en tant que tapissier il y a pas mal de temps. Et ça a dû être un choc brutal j'imagine pour ce qu'on appelle les petites mains de la maison Givenchy quand M. McQueen a débarqué avec son audace et sa jeunesse et son insolence et sa révolution. Il a révolutionné les maisons de couture. C'est un beau moment, beau film. Dans l'assistance, il y avait aussi des élèves qui étudient les métiers de la mode. Pour certains d'entre eux, ce documentaire n'était pas très rassurant. Il nous a montré à peu près ce qui se passe dans les métiers de la mode, comment c'est vraiment, ça nous a donné une petite idée de notre futur on va dire. C'est vrai qu'on se pose des questions, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire puisqu'on nous a expliqué que les métiers de la mode c'est stressant, effectivement qu'on peut être dépressif même, comme c'est ce que j'aime. Faire réfléchir, réagir, émouvoir ou prévenir, le cinéma aura encore une fois rempli son rôle. Bientôt la fin de CRCM, une semaine de cinéma intense qui aura permis de découvrir, de se souvenir, d'échanger et d'avancer. À Tropicatrium, on n'envisage d'ailleurs plus de s'en passer. Je crois qu'avoir un espace de diffusion à Fort-de-France, au sein de la capitale, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, nous motive à réinstaller progressivement des projections régulières à Tropicatrium pendant la saison, permettant entre midi et deux ou après le boulot le soir, ou le week-end de venir découvrir un court-métrage, un documentaire ou un film. Voilà, donc je crois qu'il y a plein de réflexions, d'analyses qui vont découler aussi en interne à l'issue de cette semaine. Et si vous voulez fermer comme il faut cette quatorzième édition, eh bien il n'est pas trop tard. La soirée de clôture a commencé à 19h en salle Aimé Césaire à Tropicatrium, avec les résultats des différentes compétitions et la projection de Ruben Blades is not my name. À Madiana, vous avez encore le temps d'attraper le film de 20h30, le dernier Xavier Dolan, Ma vie avec John F. Donovan. Allez, on met ses chaussures, on saute dans la voiture et hop, direction la dernière séance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada